Il y a une visite différente des autres Il y a une visite où je suis qui peut transformer ta vie Alléluia Il y a des gens qui manquent la bénédiction de Dieu parce qu'ils n'attendent pas le dernier jour Peut-être qu'il est resté encore deux semaines Et tu abandonnes Il ne faut pas abandonner Reste dans la présence de Dieu Reste dans la prière Reste dans la louange Reste dans la foi Tu sens quelque chose qui te condamne Baisse-toi à genoux et réponds-toi Amen Tu ne m'as pas dit Seigneur bénis-moi Mais tu es dans le péché, tu es dans l'adulté, tu es dans la fornication Ça ne marche pas Ce n'est pas comme ça Parce que ce qui est important ce n'est pas le matériel Amen Matthieu 6 verset 33 Cherche tout premièrement quoi ? Le royaume de Dieu est quoi ? Sa justice Et toutes ces choses vont te suivre Amen Je vous remercie beaucoup pour être venu Et surtout je remercie ceux qui ont prié pour moi Quand j'ai demandé qu'on prie pour ma femme Qui ont prié pour elle ? Ne mentez pas Alléluia J'étais bloqué Ça fait au moins deux mois que je n'étais pas ici Voilà pourquoi il n'y avait pas la conférence Mais grâce à vos prières Ma femme va bien Alléluia Gloire à Dieu On va dans la parole Alléluia On va dans Genèse chapitre 50 Verset 24 Genèse 50 verset 24 La parole de Dieu dit Joseph dit à ses frères Joseph dit à qui ? À ses frères Vous connaissez l'histoire ? Parce qu'on n'a pas le temps pour tout lire Joseph c'est le petit Garçon, le jeune homme Le jeune L'enfant de qui ? Jacob Le père de Joseph l'aimait beaucoup Plus que les autres Plus que Rubin et les autres Et ils étaient tellement jaloux Et ils ont fait quoi ? Ils ont prétendu qu'il est mort Et son père a pleuré Comme si on avait tué son fils Ils ont vendu leurs frères Et ils s'étaient retrouvés en Égypte Amen Ils s'étaient retrouvés en Égypte Et ils étaient devenus Le premier ministre De l'Égypte Et il y a eu la famine Dans toute la terre Ils sont venus en Égypte Pour chercher à manger Ils ont trouvé que Joseph C'est leur patron Ils avaient peur C'est une longue histoire Vous pouvez lire tous les chapitres Mais ce qui s'est passé ici Joseph a dit quelque chose De très important à ses frères Avant de mourir Qu'est-ce qu'il a dit ? Verset 25 24 Recommence vers 24 Joseph dit à ses frères Je vais mourir Mais Dieu vous visitera Et il vous fera Il vous fera remonter De ce pays-ci Dans le pays Qu'il agirait De donner à Abraham A Isaac Et à Jacob Je vais mourir Mais Dieu vous visitera Vous ne comprenez pas Alléluia Il ne parle pas aux païens Il parle aux israélites Qui prient le vrai Dieu Qui connaissent Dieu Lui aussi connaît Dieu Mais il a dit Dieu vous visitera Ça veut dire qu'il y aura Une visite différente Alléluia Ici je vais parler De la visite D'où je suis C'est le titre de l'enseignement La visite De je suis Qui veut sa visite Attends Tu peux me dire Je prie tous les jours Je lui parle tous les jours J'ai des songes Oui Tu es avec lui Tu marches avec lui Tu es guidé par son esprit D'accord Il y a une visite Différente Des autres Il y a une visite De je suis Qui peut transformer Ta vie Alléluia Dieu vous visitera C'est le verset 24 Il va vous visiter Et vous fera remonter De ce pays Ils sont en Egypte Et Dieu vous fera Quitter l'Egypte Le verset 25 Verset 25 Joseph fit J'irai Les fils d'Israël En disant Dieu vous visitera Et vous ferez remonter Mes os Loin d'ici Même quand je mourrai Quand vous quittez le pays L'Egypte Il faut creuser Et prendre mes os Avec vous Alléluia Quand Dieu visite l'Egypte Je ne veux pas rester en Egypte Mes os Doivent quitter l'Egypte Tout ce qu'on possède Doivent quitter l'Egypte Tout ce que tu as Doivent quitter l'Egypte Quand ils ont quitté l'Egypte Ils ont pris tout Dieu a dit Même les ongles Que vous avez coupés Il faut prendre ça Tout Dis tout Il y a ceux qui ont quitté le monde Qui ont des choses Qu'ils ont laissées dans le monde C'est pour ça qu'ils sont Dans l'église En pied dans l'église En pied Dans le monde Il y a un Congolais Qui a chanté Je ne sais pas s'il est encore vivant Il s'appelle Patrice C'est un quinoa Il disait Confusion Qui connait la chanson Confusion ? Je suis allé dans le monde j'ai trouvé l'église dans le monde j'étais dessus et je suis allé dans le monde j'ai trouvé l'église dans le monde je suis allé dans l'église je trouvais le monde dans l'église donc il vient dans l'église il trouve le monde dans l'église il va dans le monde il trouve l'église dans le monde d'où la confusion quand il est dans le monde il reste dans le monde que celui qui se souille se souille davantage que celui qui se sanctifie se sanctifie davantage. Sors totalement. Alléluia. Non, c'est mon ami d'enfance. C'est mon copain d'enfance. C'est mon ex quand même. Il a besoin de Jésus. Et tu vas aller le chasser et tu restes là. Alléluia. Séparez-vous du monde. Dis le Seigneur. Alléluia. On va voir comment est-ce qu'ils vont quitter l'Egypte. Exode chapitre 12. On va aller dans les choses sérieuses. Alléluia. Chapitre 12, verset 35. Pour voir comment ils ont quitté l'Egypte. C'est important. Verset 35. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit et ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. Attends. Verset 35. Retourne 35. Alléluia. Qui a suivi le livre d'Exode ? On a étudié ça dans Kangouka. Dans Exode, Dieu a dit à Moïse, va chercher le pharaon, parlez-lui, qui vous libère. Il y avait peur. Je ne peux pas y aller. Comment est-ce que je peux y aller ? D'abord, je ne sais pas parler. C'était-tu bégayé ? Alléluia. Dieu a dit, Dieu pouvait changer son langage, corriger son langage, mais il ne l'a pas fait. Parce qu'il voulait qu'il reste dans cette faiblesse, il a donné quelqu'un d'autre. Aaron, qui sait parler ? Maintenant, tu es un partenaire. Alléluia. Tu es à l'onction, il a la parole. Allez voir le pharaon. Ils sont allés voir le pharaon. Amen. Mais il a dit, je ne peux pas y aller. Et s'il me demande, quel est mon Dieu ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit, qui t'a envoyé ? Je suis. Je suis qui je suis ? Je suis m'envoyé. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, c'est je suis qui m'a envoyé. Amen. Alléluia. J'ai vu des gens qui sont allergiques, qui ne veulent pas entendre le nom de je suis. Pourquoi ? Parce que c'est un nom différent qui met Dieu à part. Amen. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit. Qu'est-ce que Moïse a dit ? En fait, pharaon a résisté. Je ne vais pas tout vous rappeler. Vous connaissez l'histoire ? Pharaon a résisté plusieurs fois. Une plaie, deux plaies, jusqu'à dix plaies. Alléluia. Les garçons, les premiers-nés, garçons, sont morts, y compris le fils de pharaon. Il a dit, je cède. Alors, maintenant, les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit. Moïse avait dit aux Égyptiens, prenez quoi ? Il a donné des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. Verset 36. 36. L'éternel fit trouver grâce au peuple, aux yeux des Égyptiens qui s'est rendu à leur demande. Attends, qui a trouvé grâce ? Autrement dit, l'éternel a fait que les Égyptiens soient gentils. ils ont trouvé grâce. Ça veut dire quoi ? Quand ils demandaient, donne-moi l'or. Est-ce qu'ils discutaient ? Non, 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 ça c'est mon or. Quand ils demandent l'or, quand ils demandent le diamant, ils demandent ta veste, ta voiture, ils donnaient tout. Ils sont rendus à leur demande. Alléluia. Quand les Israélites ont quitté l'Égypte, ils étaient des milliardaires. Pourquoi ? Parce que l'Égypte était la première puissance du monde. Ils avaient beaucoup de richesses. Et on dit qu'ils sont rendus à leur demande. Et ils dépouillèrent les Égyptiens. Ici, il y a une contradiction. On parle de faveur et de dépouillé. Comment ça marche ensemble ? Quand je te demande ta maison, tu me donnes ta maison gentiment, en souriant. Voilà ma maison, je te la donne. Mais ici, on dit, j'ai dépouillé ta maison. Je t'ai volé, je t'ai pris par force. Non, non. Le Seigneur a donné la faveur. Il a fait grâce au peuple, aux yeux des Égyptiens. Pourquoi ? Parce que c'était le moment de la visitation. Amen. Ah non, vous ne comprenez pas. Quand le moment de la visitation arrive, il n'y a pas de négociation. Il n'y a pas de tricherie. Il n'y a pas de force charnelle. Quand c'est le moment de la visitation, c'est Je suis lui-même qui descend. Il envoie son ange. Ah non. Il y a des gens qui luttent pour la visitation. Non, non, non. Seigneur, non, non, non. Il faut aider Dieu. On n'aide pas Dieu. Alléluia. Quand tu forces, ça ne marche pas. Prie. Quand tu pries, ça ne s'ouvre pas. Attends. Il y a des enfants de Dieu qui essaient. Ça ne marchait pas. Ils prient. Ça ne marchait pas. Ils trichent. Pourquoi ? Parce que Dieu m'a dit que c'est sa volonté. Donc, je ne trichais pas. Je vais y arriver parce que Dieu a dit. Peut-être, oui, Dieu a dit, mais le moment de la visitation n'est pas encore arrivé. Alléluia. Il ne faut pas anticiper. Dieu n'est jamais en retard et il n'est jamais en avance. Il agit en son temps. Alléluia. Alléluia. Verset 37. 37. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour six côtes au nombre d'environ 600 000 hommes de pied sans les enfants. Ici, on parle de 600 hommes mais on ne parle pas d'enfants, on ne parle pas de femmes. Les chercheurs disent qu'ils étaient plus de 2 millions parce qu'il y avait des polygames. Vous savez ça. Et les enfants. Et les enfants et les femmes sont plus nombreux que les hommes. Alléluia. 2 millions de personnes quittent l'Egypte dépouillées avec la richesse et ils ont eu ça sans lutter. Il n'y a pas eu de combat. Il n'y a pas eu de paix. Il n'y a pas eu de sang. Amen. Il y a eu le sourire des Égyptiens. Dieu peut forcer même ton ennemi de te donner ce qu'il ne veut pas te donner parce que c'est la visitation. Ton ennemi peut être une bénédiction pour toi. Alléluia. Les choses impossibles, les moyens impossibles, les moyens impossibles. Dieu aime toujours utiliser souvent les moyens impossibles. Alléluia. pour nourrir Élie dans le désert. Il a fallu chercher un corbeau qui aime tellement la viande pour amener la viande à Élie. Et après le corbeau, il fallait chercher une veuve. Alléluia. Qui est affamée avec son fils parce que Dieu veut montrer sa puissance. Alléluia. verset 37 s'il y a terminé sans les enfants. Verset 38. Une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux. Ils avaient aussi des troupeaux considérables de brébis et de bœufs. Comment est-ce qu'ils étaient riches alors qu'ils étaient esclaves? Où est-ce qu'ils ont eu ces troupeaux? Des brébis, des bœufs. Où est-ce qu'ils ont eu ça? Hein? Et ils ont fait quoi? Des brébis gentiment. Ça casse. Parce que la grâce de Dieu était sur eux. Ah non. Il ne veut pas signer le contrat. Mais si c'est la visite, si c'est le moment de la visite, Alléluia. Qui sourit ne sourit pas. Je sais une chose, si c'est la visite, il va signer. Alléluia. Il ne faut pas dire non, non, non. Lui, il a bloqué mon contrat. Non, non, non. S'il l'a bloqué, ce n'est pas le jour de la visite. Alléluia. Tu as toujours prié pour cette fille. Parce que Dieu t'a dit que c'est la femme de ta vie. Elle ne veut pas. Il ne faut pas la harceler. Non. Va à genoux. Parle à celui qui peut te visiter. Parce que si c'est la volonté de Dieu, attends le jour de la visitation. J'ai dit attends le jour de la visitation. Tu courais après elle, mais le jour de la visitation, c'est qui qui va courir après toi? Elle va prier pour que tu l'appelles. Alléluia. Donc, les jeunes hommes qui lient les filles, il ne faut plus les lier. Il faut être dans la présence de Dieu. Attendre la volonté de Dieu. Qu'elle se réalise au temps de Dieu. Qui a cherché le visa, ça ne marchait pas, c'est peut-être pas le temps de Dieu. Si Dieu t'a dit que tu vas aller en Amérique, il faut attendre le temps de Dieu. Le temps de la visitation. Alléluia. Quand le temps de la visitation arrive, on n'enforce pas. Tout ce que tu as eu en forçant, il y aura toujours des conséquences. Il y aura des conséquences. Alléluia. Parce que Dieu n'a pas besoin de ton aide. Dieu a besoin de ton obéissance. Parce qu'il y a des anges qui sont plus puissants que toi. Plus puissants que ton intelligence. Ils peuvent passer à travers le mur. Alléluia. Tant tu es limité. Mais l'ange de Dieu n'est pas limité dans l'espace. Alléluia. On a été versé verset 38. Donc ils ont eu des troupeaux considérables, des brébis, des bœufs, qu'ils ont eu des Égyptiens. Alléluia. 39. Ils firent des gâteaux cuits sans le vin avec la pâte qu'ils avaient emportée d'Égypte et qui n'étaient pas levées car ils avaient été chassés d'Égypte sans pouvoir tarder et sans prendre des provisions avec eux. 40. 40. Verset 40. Le séjour des enfants d'Israël en Égypte fit de 430 ans. Attends. Combien ? 400. Dieu avait dit à Abraham combien d'années ? 400. Donc il y a eu une prolongation de combien d'années ? 400. Pourquoi ? Des autres. Il y a le temps de Dieu et ça dépend de toi. Puis si tu traînes ça va se prolonger. Évite les prolongations. Alléluia. Parce que Dieu n'a pas menti. 430 ans. 41. Verset 41. C'est le plus intéressant. Et au bout de 430 ans ? Au bout de 430 ans donc juste quand 430 ans se sont accomplis ? Le jour même. Le jour même. Dites le jour même. Le jour même. Dans une année il y a combien de jours ? 300. Combien ? 300. 365 ? Jours. Multiplie pas 430. Tu trouves combien ? Ils se sont fait Oh non, 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 non. Essaie d'imaginer. 365 jours fois 100. C'est combien ? Combien ? Non, non. 365 fois 100. Les maths ça ne va pas. Ajoutez 2 euros. Combien ? 36. 36. 36. Fois 4. 400. Essayez de calculer. 36. 36. 36. 36. 36. Ça en combien ? 120. 130. Jours. Plus de 100. Jours. Alléluia. Amen. Au bout de 430 ans le jour même le dernier jour après les 430 quand Joseph a dit vous serez visités Amen. On croyait que c'était le lendemain. Alléluia. mais il a fallu du temps avec Moïse avec toutes les années qui sont passées en Égypte mais après 430 ans parce qu'ils ont été en Égypte quand Joseph est mort c'était avant même qu'il commence l'esclavage. Alléluia. Ils ont passé au moins 4 siècles dans le désert après la parole après la promesse à travers Joseph. Amen. et après plus de 100 000 jours le dernier jour dites le dernier jour il y a des gens qui manquent la bénédiction de Dieu parce qu'ils n'attendent pas le dernier jour peut-être qu'il est resté encore deux semaines et tu abandonnes il ne faut pas abandonner rester dans la présence de Dieu rester dans la prière rester dans la louange rester dans la foi il est interdit de se lamenter ah non non il est interdit de se lamenter parce que quand tu te lamentes tu fais marche arrière au lieu de 400 tu vas aller dans 430 peut-être tu y es dans 450 parce que tu ne fais que te lamenter Alléluia il ne faut pas te lamenter parce que quand tu te lamentes tu perds du temps le dernier jour est arrivé au bout de 430 ans le jour même dites le jour même toutes les armées de l'éternel sortirent du pays d'Egypte oh non il a fallu plus de 100 000 jours combien ? le dernier jour un seul jour Alléluia un seul jour Alléluia un seul jour le Seigneur les a visités je ne sais pas combien d'années tu es passé des problèmes que tu as peut-être que tu pries pour la délivrance tu pries pour la croissance spirituelle tu pries pour avoir un enfant tu pries pour la guérison il y a quelque chose qui te prend du temps Amen et tu pries ça ne marche pas tu essaies de mettre en pratique les principes de Dieu ça ne marche pas pourquoi ? le jour même n'est pas encore arrivé Alléluia quand le jour arrivera ça sera facile Alléluia moi j'ai donné ma vie à Jésus à la fin de 1993 en 1997 j'étais au Congo Amen j'étais à Rubumbashi et Dieu m'a parlé de son ministère de Kanguka il n'a pas parlé de Kanguka mais ce qu'il a dit c'est Kanguka et quand j'ai vu ça j'étais excité oh c'est arrivé j'attendais au moins un ou deux mois en 1997 Alléluia Kanguka a commencé en 2015 qu'est-ce que je faisais en 1997 en 2015 hein j'étais dans le désert Amen eux c'était 430 ans moi c'était combien ? calcule hein 18 ans 18 ans de désert ce que Dieu a dit ça n'a pas marché j'attendais en ce moment je doutais même de la voix de Dieu je me dis c'est pas Dieu qui a parlé mais la visitation n'est pas venue en 2015 la visitation est venue en 2009 combien d'années ? 12 ans en 2009 c'est là où j'ai eu la visitation c'est la visitation qui m'a fait sortir du désert Alléluia parce qu'avant 2009 en 2002 2003 2005 jusqu'à 2008 je luttais pour sortir du désert j'ai tout fait pour sortir du désert et ça ne marchait pas qui a essayé ici que ça n'a pas marché ? ah je suis pas le seul Alléluia la parole de Dieu me disait que quand tu donnes tu es béni moi je donnais et je m'enfonçais au lieu d'être béni je ne faisais que m'enfoncer au point que si quelqu'un me bénit il a un problème avec son travail à cette époque et je me demandais est-ce que c'est lui ou c'est moi ? si ça arrive avec trois personnes quatre personnes cinq personnes j'allais devant Dieu je pleurais qu'est-ce qu'il ne veut pas avec moi ? je n'ai pas compris que ce n'est pas encore la visitation Alléluia quand le moment de la visitation arrive tu ne luttes pas tu restes à genoux Amen c'est en 2009 début 2009 que j'ai compris que je ne dois pas me lamenter voilà pourquoi je dis toujours il ne faut pas il est interdit de se lamenter pourquoi ? parce que j'ai compris que chaque fois que je me lamentais je me bloquais je me liais Amen je me liais je priais je jeûnais et je me lamentais les trois choses toujours et ceux qui ont quitté l'Egypte avec l'âge de 20 ans sauf Josué et Caleb ils ne faisaient que se lamenter personne dites personne personne n'est entré dans le pays dans le pays de la promesse ils sont tous morts et dans nombre 14 on explique pourquoi ils sont morts ils sont morts parce qu'ils ne faisaient que se lamenter Alléluia quand tu ne fais que se lamenter tu tues toi-même tes bénédictions tu tues toi-même ton appel tu tues tes promesses Alléluia c'est pour ça que quand il y a envie de se lamenter ne te lamentes pas va devant Dieu et loue Dieu à une seule personne qui dit Alléluia tu n'as pas de choix c'est le chemin obligé Alléluia et en 2009 j'ai eu la visite dont je suis j'ai dit en 2009 j'ai eu la visite dont je suis Alléluia je faisais au moins 4-5 mois de prière d'adoration j'avais décidé que je ne veux plus m'en amener Amen et j'ai eu la visitation la visitation que j'ai eu au mois de mai 2009 c'est cette visitation qui a fait que je sois aujourd'hui ici Alléluia c'est cette visitation qui a fait qu'aujourd'hui vous écoutez Kanguka Alléluia Alléluia parce qu'avant je ne pouvais pas ah non vous ne comprenez pas le jour où on sera au ciel qui veut aller au ciel ah nous sommes nombreux le jour où on sera au ciel vous serez insuppris il y a des gens qui seront au ciel et ils seront surpris de voir beaucoup de richesses qu'ils n'ont pas exploitées beaucoup de promesses de Dieu qui n'ont pas été exploitées sur la terre il y a des enfants de Dieu qui meurent alors qu'ils n'ont pas fait ce qu'il fallait faire Alléluia Allé Amen Alors il faut comprendre que tu dois donner tout ce qu'il faut Alléluia Tu vas mourir quand ? Quand tu vas mourir ? Demain ? Quand tu seras vide ? Quand tu vas accomplir ta mission ? Alléluia Il ne faut pas dire je vais mourir 120 ans non non Tu vas mourir quand tu vas terminer ta mission sur la terre Alléluia Quand tu termines ta mission il faut en aller Alléluia Alors je disais qu'en 2009 au mois de mai j'ai eu la visitation et cette visitation a transformé ma vie Ma vie spirituelle ma vie sociale tout en seul moi Amen Mais pour y arriver il faut persévérer dans la prière Alléluia Ok Le verset suivant On va dans verset 13 Anne parlait dans son coeur et ne faisait qu'elle émue les lèvres mais on entendait point sa voix Élie pensant qu'elle était ivre Encore une fois on commence par le milieu parce qu'on n'a pas assez de temps L'histoire d'Anne vous connaissez l'histoire d'Anne il y avait un homme qui s'appelait Erkana Amen Il y avait combien de femmes Anne et Penina Amen Alors Anne c'était la gentille Penina c'était la méchante et qui avait des enfants Parfois ça m'étonne quand je vois des gens qui appellent les enfants Penina Je dis mais c'est un homme biblique Il faut savoir qui est Penina Alléluia Alors Anne Erkana aimait plus Anne que Penina Mais Anne avait des enfants et Penina était stérile Qui ? Qui était stérile ? Anne C'est ça J'étais éveillé Anne était stérile Penina avait des enfants Penina se moquait d'Anne Et Anne elle a fait une bonne chose Amen Elle a décidé d'aller devant Dieu Dans le temple de Dieu S'il faut pleurer il a décidé d'aller pleurer devant Dieu Alléluia Où est-ce que tu pleures ? Ton voisin sur le WhatsApp sur une statue avec des émogies avec des larmes Pourquoi tu fais ça ? Va devant Dieu Amen Non Moi je te dis Ce ne sont pas les païens qui font ça Les enfants de Dieu sur Facebook Je ne me sens pas bien Tu veux qu'ils fassent quoi ? Et ils commentent hypocritement courage Mais en réalité Pleure devant Dieu Parce que c'est lui qui est la solution à ton problème Alléluia Elle est allée devant Dieu Devant la présence de Dieu Alors Anne parlait dans son cœur même pas en haute voix Ils faisaient remuer les lèvres Mais on entendait point sa voix Élie le sacrificateur Il pensait qu'elle était comment ? Ivre Il ne comprenait pas Verset 14 Et il lui dit Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse ? Jusqu'à quand tu seras ivre Fais passer ton vin Continue 15 Anne répondit Non mon Seigneur Je suis une femme qui souffre en son cœur Et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante Mais je répandais mon âme devant l'éternel Je répandais mon âme devant l'éternel Répande ton âme devant l'éternel Parle à Jésus Parle à Dieu de tes problèmes Alléluia Verset 16 16 Ne prends pas la servante pour une femme pervertie Car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent Donc cette femme elle était découragée elle souffrait Amen Elle parlait de sa souffrance devant Dieu Elle dit Ne crois pas que je suis ivre ou perverti mais c'est la douleur et mon chagrin qui m'ont fait parler jusqu'à présent Alléluia Je vais lire verset 17 Elie reprit la parole Écoutez ce qu'Elie dit Amen Il y a une chose que vous devez comprendre Elie Elie et Samuel les prophètes de l'époque de l'Ancien Testament Samuel c'était le fils spirituel d'Elie Eux quand ils parlaient ce n'était pas comme les prophètes d'aujourd'hui Amen Quand Samuel arrivait tout le monde tremblait Vous souvenez le père de David le voit à distance il dit qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce que tout va bien ? Parce que la parole de Dieu dit par exemple Samuel c'est toute parole qu'il disait tout ce qui sortait de sa bouche ça n'arrivait pas par terre Alléluia ça dit que Dieu accomplissait tout ce qu'il disait Elie a dit va en paix et que le Dieu d'Israël pas n'importe quel Dieu je suis le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée Amen Elie en tant que souverain sacrificateur c'est l'image de qui aujourd'hui ? De qui ? Jésus Yeshua Alléluia Elie c'est l'image du souverain sacrificateur qui est Jésus aujourd'hui Amen Et dans l'Hébreu 7.25 la parole de Dieu dit que Jésus le souverain sacrificateur il est constamment dans la présence de Dieu et il intercède pour les saints Qu'est-ce qu'il dit à Dieu ? Il apporte les sacrifices Il prend les sacrifices il prend l'adoration il prend les louanges et il prend les prières des saints Amen Donc quand nous prions il y a Jésus qui est devant Dieu qui intercède pour nous Peut-être tu n'as pas su comment prier Amen Tu n'as pas parlé comme il faut mais Jésus corrige tout Ah non Quand ça arrive devant Dieu c'est une prière parfaite Il enlève ce qui est charnel Il enlève ce qui n'est pas bien parce qu'il est là pour le souverain sacrificateur Il y avait le parvis il y avait le lieu saint il y avait le lieu très saint Amen Dans le lieu saint il y avait les sacrificateurs Qui sont les sacrificateurs aujourd'hui ? Même pas un cinquième Les sacrificateurs ce sont ceux qui acceptaient Jésus comme leur Seigneur et sauveur Est-ce qu'il y a des sacrificateurs ici ? Que je ne le vois pas Où sont les sacrificateurs ? C'est dangereux quand tu es sacrificateur et que tu ne sais même pas que tu l'es Il faut que tu le saches Vous avez besoin d'un autre enseignement Tu ne peux pas être sacrificateur et ignorer que tu l'es Ça veut dire que tu es pauvre dans la parole Amen Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs Nous sommes des sacrificateurs Amen Est-ce qu'il y a un souverain sacrificateur ici ? J'attendais que les pasteurs fassent ça Le souverain sacrificateur c'est qui ? Ce ne sont pas les pasteurs C'est Jésus Alléluia Alors dans le lieu saint il y avait des sacrificateurs qui prenaient le sacrifice du peuple d'Israël Il prenait le sang du bélier des vaches et il donnait à qui ? À une seule personne qui avait le droit d'entrer dans le lieu très saint Et c'est Jésus Amen Aujourd'hui c'est Jésus Mais à l'époque c'était Élie ou Samuel ou un souverain sacrificateur Et c'est le seul qui avait le droit d'entrer dans le lieu très saint Amen Aujourd'hui quand nous prions nous prions au nom de Jésus Parce que toute prière qui ne vient pas au nom de Jésus n'entrera pas dans la présence de Dieu C'est pour ça qu'il faut prier dans le nom de Jésus parce que c'est lui qui a accès et on entre à travers lui Amen Alors verset 17 va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée Ça veut dire quoi ? Quand Élie te dit ça Alors ? Je veux voir ceux qui sont ici Tu as de prier pour quelque chose Ça fait des semaines que tu pries que tu jeûnes Amen Et il y a Jésus qui se montre à toi Le vrai Jésus Il se montre à toi Il te dit Va ta prière Amen Et exauce Qu'est-ce que tu ferais ? Encore ? Marc 11, 24 Marc chapitre 11 et 24 Tout ce que vous demanderez en priant croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir Amen C'est-à-dire que tu demandes une chose dans la prière au nom de Jésus Si cette chose est conforme à la volonté de Dieu tu ne l'auras pas Tu n'auras pas la chose Tu as déjà eu la chose Tu as déjà eu On dit Croyez que vous l'avez Vous l'avez Passé Vous avez déjà la chose Amen Parce qu'Esaïe 65 verset 24 Il a dit Avant que vous ouvriez la bouche Il a déjà exaucé Il attend seulement que vous priez Mais vous verrez la chose s'accomplir Amen On retourne dans 1 Samuel chapitre 1 verset 18 Amen On dit Qu'est-ce que tu as ces ventes trouves grâce à tes yeux Et cette femme s'en a là Quand il a dit que Dieu exauce ta prière Elle connaissait qui est Élie Elle savait qu'elle était exaucée Alléluia Et quand il a été exaucé Il a dit que tu as ces ventes trouves grâce à tes yeux Et cette femme s'en a là Elle mangea Ça veut dire Elle ne mangeait pas et jeûnait Elle mangea Et son visage Complété Son visage Son visage Wow Pourquoi ? Est-ce qu'elle était très enceinte ? Non Il y avait un bébé dans son ventre ? Non Mais elle avait la foi Amen Il n'y avait pas encore de sperme Mais le visage J'ai déjà eu Alléluia Le problème c'est que tu jeûnes 40 jours Après 40 jours le visage est toujours frustré Parce que si tu as l'assurance Tu marches comme quelqu'un qui est exaucé Parce que Dieu a dit oui Il y a des gens qui prient même quand Dieu leur parle dans un songe ou une vision Ils disent Seigneur Je veux d'abord voir ça Tu marches par la vue Mais son visage n'était plus le même Alléluia Pourquoi ? Parce qu'elle a été visitée Amen On va lire le verset 19 Ils se lèvèrent des beaux matins Et après s'être prosternés devant l'Éternel Ils s'en retournèrent et rêvèrent dans leur maison à Ramah Elkana connaît Anne sa femme et l'Éternel se souvint d'elle Wow L'Éternel s'est souvenu de qui ? Est-ce qu'il avait oublié ? Pourquoi on dit se souvenir alors ? Pourquoi on dit se souvenir ? Est-ce qu'il ne connaissait pas Anne ? Est-ce qu'il ne voyait pas ces larmes deux mois avant ? Il voyait tous ces problèmes Mais la parole de Dieu dit l'Éternel se souvint d'elle Pourquoi ? Elle a été visitée Wow Dieu te connaît Il connaît tes pleurs Il connaît tes problèmes Mais peut-être tu n'es pas encore visitée Mais reste là Anna est restée dans la présence de Dieu Elle est restée devant la place où il y a l'âge de l'audience L'âge de l'alliance c'est l'image de Jésus Reste dans le Seigneur Ne te remettez pas Alléluia Parle à Dieu Lou Dieu Et un jour Alléluia Un jour que Dieu se reconnaît il va se souvenir de toi Et quand il va se souvenir de toi ce sera la visitation Et quand tu seras visité ta vie va changer Ta vie sociale ta vie spirituelle ta vie professionnelle ta vie de tous les jours va changer Tout ce qui a été visité par le Seigneur ont changé de vie Alléluia Tu ne peux pas être visité et rester la même personne On a dit le verset 19 Ils se sont levés le matin Alléluia C'est tellement que ça s'est passé la nuit Parce qu'ils ne mangeaient pas et restaient dans le temple de Dieu Et le matin après cette procédure ils se retournent et reviennent dans leur maison à Rama Et le canard au mari d'Anne a fait quoi ? Il a connu Anne En langage biblique Qu'est-ce que ça veut dire connaître Anne ? Ça veut dire quoi ? Il a couché avec ? Est-ce qu'avant ils ne couchaient pas ? Avant ils étaient à chambre séparée Ils étaient dans la même chambre et ils faisaient les rapports de mari et de femme Mais pas d'enfants Pourquoi ? Pas de visitation Il a connu Anne On n'a pas dit combien de temps Peut-être ce sont des mois Je ne sais pas combien de temps ça a pris Mais il a connu Anne Cette fois-ci après la visitation Il a connu Anne et il y a eu Conception Vous êtes dans la même chambre avec ta femme et vous passez trois ans sans la visitation il n'y aura pas de conception Attendez le moment de la visitation Persévérez dans la prière Continuez à prier Alléluia Attendez le temps de Dieu et l'éternel va se souvenir de toi Parce que toutes les paroles que tu dises dans la prière ça monte dans la présence de Dieu Ça monte devant Dieu à travers Jésus Et quand il va se souvenir de toi tu seras visité Alléluia On va dans 1 Samuel chapitre 2 Verset 18 Samuel faisait le service devant l'éternel Et cet enfant était revêté d'un éphode de lin Ici on parle de qui de Samuel Qui est Samuel ? L'enfant de qui ? Donc ça dit qu'il y a eu le temps de visitation le temps de connaître sa femme le temps de 9 mois de grossesse et l'enfant est déjà né ici Donc ça faisait peut-être 2 ans je ne sais pas Il y a un enfant qui est né plus de 2 ou 3 Parce que l'enfant a revêté des fautes de lin Les fautes c'est pour les sacrificateurs Je me dis que c'était trop grand pour l'enfant Souvenez-vous qu'Anne a dit si elle demandait à Dieu Si j'ai un enfant je te le donnerai Alléluia L'enfant que j'aurai sera pour toi Pourquoi elle a prié comme ça ? Qui a prié comme ça ? Ici Parce qu'il y a des choses qu'on dit parce que ce qu'Anne disait elle savait très bien ce qu'elle disait Elle a dit je vais te donner l'enfant Ça dit que l'enfant quand j'aurai un enfant un garçon je le mettrai dans le temple de Dieu L'enfant va rester là Je ne le verrai pas je vais le visiter comme on visite quelqu'un qui est en prison Quel maman peut faire ça ? C'est ça qui a touché Dieu Alléluia Il pouvait dire ok je vais rester avec un enfant Quand tu as un enfant tu veux rester avec ton enfant Les mamans qui sont ici Tu veux rester avec ton bébé Tu veux marcher partout Tu veux être fier de ton enfant Mais Anne a dit quand j'aurai un enfant je ne le toucherai pas je le donnerai dans le temple de Dieu Il va rester là-bas Pourquoi ? Elle ne voulait pas être connue comme une femme stérile Alléluia Elle voulait avoir la paix Devant qui ? Benina Verset 19 Sa mère lui faisait chaque année une petite robe Elle a lui apporté un montant avec son mari pour offrir le sacrifice à Noël Est-ce que vous comprenez ça ? Ils ont eu un enfant et Cana et Anne Et peut-être à deux ou trois ans il a pris l'enfant dans le temple de Dieu Bye bébé Parce que l'enfant croissait encore Parce que dans le temple de Dieu on ne portait pas les kilos tous les pantalons On portait des robes Et quand il y avait les robes l'enfant grandissait Et à un certain moment la robe devenait comme mini Il fallait que la maman revienne Elle allait coudre une robe dans un enfant de 5 ans et l'amener donner à l'enfant Et elle et son mari Alléluia Et ils offrent aussi le sacrifice annuel Wow Il y a l'enfant qui est là et en plus de ça vous offrez le sacrifice Chaque année ils ont amené une autre robe pour un enfant de 6 ans Un enfant de 7 ans Alléluia Chaque année On a dit chaque année une petite robe Chaque année Wow Quelle fidélité Ils n'attendaient pas un autre enfant Ils ont dit j'ai promis j'ai fait ce que j'ai promis au Seigneur Verset 20 Elie bénit Elkan et sa femme en disant que l'éternel te fasse avoir des enfants de cette femme Wow Wow Attends Est-ce que vous comprenez ça Elie il a vu le sacrifice de Anne et de son mari Il a vu qu'elle est fidèle Chaque année il venait Elle pouvait venir juste pour la robe et rentrer Mais en plus de la robe elle priait et amener aussi le sacrifice Alléluia Et quand il a vu ça il a dit que l'éternel te fasse avoir des pas un enfant des enfants Il a parlé à qui à Elkanah Que l'éternel te fasse avoir des enfants de cette femme pas une autre parce qu'il avait une pénuna Pas de pénuna C'est cela Alléluia Il y a les enfants de la promesse et les enfants biologiques c'est différent L'enfant de la promesse il y a une option qui a su cet enfant Wow Il y avait Isaac et Ismaël Dieu a dit que même Ismaël est béni parce qu'il venait d'Abraham Mais ça n'a rien à voir avec Isaac parce qu'Isaac c'est la promesse Alléluia De cette femme Écoutez ici Pour remplacer Derrière ils dorment là-bas Faites comme ça J'ai dit quoi Pour faire quoi Qu'est-ce qu'on remplace Vous remplacez quoi Hein Pour remplacer Pourquoi Samuel était déjà sacrifié pour Dieu Il n'avait pas d'enfants Mais comme il venait chaque année on donnait une robe et on rentrait dans la maison mais même quand on rentre il y a Penina Qui est entourée d'enfants Penina disait Ouais tu n'as pas d'enfants Va dans le temple Mon garçon Devant l'éternel Va voir dans le temple Elle était fatiguée de s'expliquer par les voisins On a appris que tu as un enfant Est-ce qu'il est mort Non 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 Va dans Et il a dit Maintenant Tu ne veux plus dire Va dans le temple Toi maintenant tu vas jouir Donne un enfant Pourquoi Parce que tu es fidèle Parce que tu es intègre Jésus guérissait même les païens Les païens La plupart des gens ils étaient des païens Mais souvent Jésus disait Va Ne pêche plus Voilà pourquoi il y a des maladies qui sont guéries et souvent ça revient Tu vois Tu veux la guérison Tu prie pour la guérison Mais il faut être sanctifié Il faut te répandir Oui Les bénédictions on va les laisser ici Tu demandes à Dieu une femme Mais je t'en forme que quand tu seras au ciel ta femme ne sera pas ta femme Parce qu'au ciel on n'a pas de femme Tu cherches une maison Tu cherches un boulot une promotion C'est bien Mais l'important c'est la sanctification Tu ne peux pas dire Seigneur bénis-moi mais tu es dans le péché tu es dans l'adulté tu es dans la fornication ça ne marche pas c'est pas comme ça parce que ce qui est important ce n'est pas le matériel Amen Matthieu 6 verset 33 Cherche premièrement quoi ? Le royaume de Dieu est quoi ? Sa justice et toutes ces choses vont te suivre Amen Vous ne voulez pas que je passe de sanctification ? Vous ne voulez pas ? Parce que notre Dieu est saint Jésus a dit soyez saint comme votre père Alléluia Alléluia Quand tu sens quelque chose qui te condamne mets-toi à genoux et réponds-toi Amen Que l'Éternel te fasse avoir des enfants de cette femme pour remplacer celui qu'elle a prêté à l'Éternel Qu'est-ce que tu as prêté à l'Éternel ? Beaucoup d'ici sur Youtube zéro Il n'a rien prêté Tu ne fais que demander Donne-moi ! Donne d'abord avant de demander Alléluia Elle a prêté à l'Éternel Alléluia En anglais on dit on parle de l'honne comme un crédit une dette qu'on a donnée à Dieu Dieu ne garde jamais des dettes Dieu paie toujours toutes ses dettes Alléluia Quand tu prêtes à Dieu ton enfant quand tu prêtes à Dieu ton argent Quand tu soutiens l'œuvre de Dieu tu prêtes à l'Éternel Quand tu aides un enfant orphelin une veuve quelqu'un qui est pauvre tu prêtes à l'Éternel Vous ne suivez pas ça ? Est-ce que vous donnez quelque chose à Dieu ? Si je ne parle pas seulement de l'argent Est-ce que tu donnes à Dieu ton temps le matin ? Quand tu lèves Est-ce que tu prends son temps pour prier ? Est-ce que tu as déjà donné quelque chose de valeur qui t'appartient à Dieu ? Pose-toi la question Tout ce que tu donnes à Dieu il faut comprendre que tout ce que tu donnes à Dieu il sait comment il va remplacer la chose que tu lui as donnée parce qu'il a donné il a donné son fils Samuel mais Dieu a donné quoi ? Que l'Éternel doit faire savoir pas seulement un enfant des enfants pourquoi des enfants ? Parce que la loi de la nature que Dieu a créée lui-même chaque sémence ne peut pas revenir avec une seule graine chaque sémence doit s'omplier selon le principe de Dieu Alléluia Donc tu as donné un enfant et là où il y a le vide là où il y a une chambre qui était réservée à ton enfant cette chambre est vide je vais remplacer ce vide parce que tu l'as donné à Dieu et ils sont retournés chez eux Verset 21 Lorsque l'Éternel y visitait Anne elle devient enceinte Attends une chose Lorsque l'Éternel elle devient enceinte elle a été enceinte comme Marie parce que Marie n'a pas connu un homme On dit que l'Éternel l'a visitée elle devient enceinte Qu'est-ce qui est passé pour que tu tombes enceinte ? Qu'est-ce qui est passé ? Quoi ? Elle avait un mari Est-ce qu'avant elle n'avait pas un mari ? Une année avant elle n'avait pas un mari ? Tout autant que toutes ces années qu'elle était dans le temple Le mari était où ? En voyage ? Dans la chambre de Pénina ? Elle avait un mari Même avant elle avait un mari Mais il fallait une autre visite C'est là la parole qui est sortie de la bouche du sacrificateur Alléluia Alléluia On dit qu'ils sont récits-toi qu'ils sont à la maison On n'a pas dit combien de temps ça a pris Mais on dit Lorsque l'Éternel eut visité Anne Il y a des problèmes qui sont bloqués dans ta vie parce que tu attends la visitation Et la visitation ne vient pas par magie Il faut la foi Il faut la sanctification Il faut l'intégrité Il faut la persévérance dans la prière Il faut la louange Il faut éviter de te lamenter et tu auras la visitation Wow Elle devient enceinte Amen Et l'enfant a trois fils et deux filles Ce n'est pas le même jour Il n'a pas eu cinq bébés Non, non Ça va plus c'est peut-être cinq ans Il a eu trois fils et deux filles en plus de qui ? Il a saumé Combien d'enfants ? Combien ? Un seul enfant Il a récolté combien ? La loi de la multiplication Dieu remplace tout ce que tu donnes Alléluia Il en fait trois fils et deux filles Pendant que les cinq naissaient chaque année peut-être je ne sais pas à l'époque on avait des enfants souvent rapides Pendant les cinq ans ou six ans ou sept ans Qu'est-ce qui se passe ? Et le jeune Tamoué grandissait auprès Ça c'est très fort Je vais vous expliquer pourquoi c'est très fort Alléluia La raison pour laquelle ces enfants sont nés c'est parce que le jeune grandissait auprès de l'éternel Quand ce que tu as donné grandit grandit devant l'éternel L'éternel s'occupe pour remplacer le vide resté par cette chose Et le jeune Samoué grandissait devant l'éternel Certains d'entre nous il n'y a rien qui grandit parce que tu n'as rien donné J'ai dit certains d'entre nous Si tu ne donnes pas il n'y a rien qui grandit Il faut donner Ici je ne parle pas seulement de l'argent je parle de ton temps Lève-toi le matin Dis maintenant je vais aller dans la présence de Dieu Donne ton temps Alléluia Donne à Dieu de tes finances ce que Dieu t'a béni Donne à Dieu Occupe-toi des pauvres Occupe-toi des veuves Alléluia Alléluia Wow On va dans Acte 10 chapitre 10 verset 1 à 4 Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille s'enténier dans la cohorte dite italienne Cet homme était pieux et craigna Dieu avec toute sa maison Il faisait beaucoup d'aumône au peuple et priait Dieu continuellement Vous avez entendu verset 2 encore Cet homme était pieux et craignait Dieu Cet homme n'était même pas juif C'était un romain Il était pieux et craignait Dieu et ne connaissait pas le vrai Dieu Amen Mais il craignait Dieu avec toute sa maison Il faisait beaucoup d'aumône au peuple et il priait Dieu deux fois par semaine Combien de jours par semaine ? Alléluia 1 Thessaloniciens 5 verset 17 Il priait sans cesse Il priait continuellement verset 3 Vers la neuvième heure du jour il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit Corneille Les regards fixés sur lui et saisit des froids il répondit Qu'est-ce Seigneur ? Et l'ange lui dit Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu Tes prières et tes aumônes On a dit quoi ? Deux choses Tes prières et tes aumônes Waouh ! Deux choses Il y a ceux qui donnent des aumônes c'est moi qui ne prie pas Les offrandes qui donnent l'argent mais ils ne prient pas Il y a d'autres j'en connais beaucoup qui prient mais qui ne donnent rien Oui il y en a Dis-moi Mon travail je suis un intercesseur Mon travail c'est de prier Et ils vont donner Non 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 Les autres vont donner Moi je prie Tu as un salaire Oui j'ai un salaire mais je suis intercesseur On dit Tes prières et tes aumônes sont montées parallèlement devant Dieu Et il s'en est Attends Est-ce que Dieu oublie ? Est-ce qu'il avait oublié ? Non Tout ce que tu donnes comme sacrifice Dieu voit ça Tout ce que tu donnes comme argent Dieu voit ça Tout le bien que tu fais Dieu voit ça Et il fait comme s'il ne voit pas ça Et tu es découragé parce que tu ne vois pas la réaction Mais tout ce que tu fais monte Les prières montent Les aumônes sont montées devant Dieu Mais le jour de la visitation il va s'en souvenir Pourquoi ? Parce que les sacrifices que tu donnes ça monte et c'est stocké quelque part Dans l'Apocalypse on parle d'une coupe d'or Et il y a les prières des saints qui sont dans cette coupe Une coupe En or C'est-à-dire il y a une coupe Il y a quelque part où les prières sont stockées Les sacrifices sont stockés Ça monte Ça monte Ça monte Ça monte Il y a un niveau que Dieu attend Et quand son niveau est atteint Il dit Stop ! Où êtes-vous ? Michael Vous êtes où ? Venez, 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 venez C'est plein maintenant J'ai vu son intégrité J'ai vu sa sanctification J'ai vu sa crainte J'ai vu ses sacrifices J'ai vu ses aumônes Maintenant Je me souviens Wow En anglais On ne parle pas de souvenir On dit qu'il est mémorial Un souvenir Mémorial Quelque chose qu'on met là-bas pour son souvenir Est-ce que tu as un souvenir Devant Dieu Parce que si tu as un souvenir Persévère Ne lâche pas Amen Dans Galate 6 On dit Ce qui donne Continuer Continuement Et le temps de Dieu Hallelujah Dieu va s'en souvenir Donc il ne faut pas lâcher Un peu de mots Persévère dans la prière Continue à prier Reste dans l'intégrité Ne vivez pas dans nos péchés Reste dans la crainte de Dieu Et donne ton temps Donne ton corps Romain 12, verset 1 Amen Offrons à Dieu Notre corps Comme un sacrifice Alléluia Vivant Pas mort Amen Et un jour Je dis un jour Il va se souvenir Et quand il va se souvenir Il va te visiter Et quand il va te visiter Ta vie ne sera plus La même Que je suis Il vous bénisse Amen Si vous voulez continuer De suivre ces enseignements Sur Youtube Veuillez cliquer sur Subscribe Ou s'abonner Et sur la cloche A droite Afin d'être averti A chaque fois Que nous postons Une nouvelle vidéo Pour plus d'informations Concernant Kanguka Veuillez visiter Notre site www.kanguka.com Qui je suis Vous bénisse Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada